Je voudrais que vous m'invitiez à participer à ce débat qui me passionne, comme de récent, j'ai été impliqué depuis une dizaine d'années et puis c'est encore, ça m'affecte et me touche encore plus profondément maintenant qu'à ce moment-là. Alors, je voudrais pouvoir parler un peu de notre angle, mais d'abord de toutes ces questions. D'abord je voudrais un peu clarifier, mais ça a été bien clarifié déjà, les différentes formes de maïcité et ensuite prendre parti pour la forme que je crois la meilleure pour nous. Et ensuite je voudrais essayer d'aborder d'autres raisons, je voudrais un peu explorer les malentendus qui existent actuellement au Québec entre les différents éléments, les différents courants spirituels dans notre pays. Mais alors, d'abord, il y a, je crois qu'il y a trois formes de concevoir, formes de manière de concevoir la laïcité. Il y a d'abord en France ce qui a présidé la législation Stasi et d'autres, et d'autres législations, même les législations plus sévères depuis Stasi, par exemple l'interdiction du port, du câble et de la burqa en espace public. Il y a là une conception qui a été articulée par Chirac et d'autres des espaces de la République, des espaces publics, qui sont les espaces de la République. Il fallait enlever la présence de la région dans ces espaces-là et c'est en vertu de ça qu'on a pu se donner le droit d'interdire le burqa même dans la rue. Alors je crois qu'il y a une confusion conceptuelle qui préside à ça. Parce que, vraiment, la grande distinction qui importe pour notre sujet, c'est la distinction publique-privée. Il y en a deux dans notre langage, dans notre discussion courante. Il y en a une qui vient des Romains, je ne devais pas parler latin ce moment-là, comme, tu vois, l'enfant, où il y a la République, la Respublica, qui est le public et il y a le privé, c'est ceux qui relèvent les individus, leurs propriétés, leurs actions. Alors toute action qui vient des institutions communes, des institutions et public et tout ce qui relèvent des individus, c'est privé. Alors, on utilise ça encore quand on parle d'une entreprise publique comme Hydro-Québec, par opposition à une entreprise privée, comme SNC. Alors ça, c'est une distinction très congruensive. Il y a une autre distinction qui nous vient, c'est beaucoup plus récent, ça nous vient à peu près du 18ème siècle, où, par exemple, on parle d'un parc qui est public parce que c'est ouvert au public par rapport à quelque chose de privé, un espace où vous ne pouvez pas, c'est mon jardin, vous ne pouvez pas entrer dans mon jardin parce que c'est privé, mais, à part la fontaine, c'est-à-dire où tout le monde peut y entrer, c'est public. C'était important au 18ème siècle parce que c'est à partir de cette conception publique-privée qu'on a pu parler de la sphère publique, une sphère où on discute ensemble par opposition, une sphère où je médite moi-même, où on parle en petits coups, etc. Alors, moi, je voudrais dire comme principe fondamental que la distinction qui importe pour la laïcité, c'est la distinction romaine. Alors, cette histoire française des espaces de la République, c'est complètement contraire au principe de la laïcité. C'est un principe qui a été très bien expliqué par tous les ordinateurs qui m'ont précédé. Je m'inspire aussi de Jean Beaureux et tous ses travaux. C'est uniquement la distinction romaine, ce qui relève du gouvernement ou des instruments communs, d'une part, et ce qui relève des individus, d'autre part. Donc, les espaces de la République, on met ça de côté. Mais il reste que, on a cette distinction importante, les institutions publiques, les instruments publics devraient être neutres et les individus devraient être libres de choisir leur propre orientation, que ce soit religieux ou anti-religieux, etc. Et, bon, mais qu'est-ce que c'est qu'une institution neutre ? Et là, je crois que le principe dont je parle, c'est que la neutralité des institutions, du gouvernement, de ces différentes formes, différentes institutions, la neutralité se juge uniquement par les actes, ce que l'institution dit, la décision que prend, et non pas du tout par l'apparence de ceux qui travaillent, qui sont des employés de ces institutions-là. Et ce qui veut dire qu'appliquer de façon complètement cohérente, ce serait une absence d'interdit complète, sauf pour des raisons fonctionnelles. Il y a des raisons, possiblement des raisons fonctionnelles d'interdire certains symboles. Pas parce que, pas à cause de leur caractère religieux, mais parce que c'est pas cool, ça se combine pas avec la tâche. Par exemple, si je suis psychique et je porte un turbo normalement, mais je suis aussi médecin, puis je rentre dans la salle d'opération pour faire une opération, il y a pour des raisons d'hygiène, toutes sortes d'exigences de ce qu'on porte sur la tête, etc. Et pour des raisons fonctionnelles, on pourrait dire, non, non, ça ne peut pas passer. Mais c'est justement dans ce genre de cas-là qu'un accordement raisonnable devient possible. Et ce qu'on a fait pour les SIC, par exemple, dans la GRC, la Generalité royale canadienne, ils ont dit qu'il faut une espèce de couvre-chef qui rentre un peu dans la règle générale. On va vous inventer un turban qui va avec l'autre élément de l'uniforme de la GRC, mais c'était pour des raisons fonctionnelles. Tout ce qui est interdit pour une raison fonctionnelle peut, dans certains cas, permettre, dans mes places, dans mes lieux, un accordement raisonnable. Ce qui n'est plus le cas du moment où on veut dire que c'est l'essence même de la raison religieuse et spirituelle même de ce vêtement qui le rend inacceptable. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'opte pour cette façon de voir où il n'y aura aucune exception, disons, aucun interdit d'un vêtement quelconque, n'importe où dans le service public, autre pour des raisons fonctionnelles, que la fonction que la personne va remplir est entravée d'une façon ou d'une autre ? Ben, c'est parce que, et ça a déjà été dit, mais je vais le dire, Bouchard-Taylor, c'est-à-dire parce que, c'était une espèce de compromis parce que c'était une entorse aux principes fondamentaux pour des raisons, pour moi c'était des raisons pratiques qui, pour moi, n'existent plus et que je peux expliquer tout à l'heure si j'ai de temps. Et je voudrais commencer à aborder le problème d'un autre côté, quoi. Pour l'instant, c'est, mais bon, je dirais que d'abord, parce qu'il faut que je le dise, on voit dans le langage qu'il est souvent employé et qui est employé actuellement par notre gouvernement actuel, que notre laïstité québécoise n'est pas achevée, il en reste encore des bouts à faire, il faudrait compléter ça. Mais ça, ça prend pour écrit que la laïstité n'est pas achevée, etc. Il y a des conceptions qui n'ont inclus, aucun interdit. Et donc, c'est une pétition de principe de dire que la laïstité n'est pas terminée, c'est pas complétée. Je vais vous dire une autre chose que j'ai appris en parlant avec certains gens du gouvernement actuel. Il croit même que, ayant complété la laïstité avec de la législation que je propose, la question va être classée, finie, finie, l'ordre. On peut parler d'autre chose. Mais, je l'avais dit, parler d'autre chose, vous n'allez parler que de ça pendant quatre ans, si vous essayez de compléter la laïstité de cette façon-là. Mais, ok, je voulais passer à un autre point. Parce que je crois qu'il y a des malentendus très profonds entre différents Québécois de différentes souches de différentes religions sur toute cette question. Il y a d'abord la remarque de Mme Charest, l'actuelle, qui est responsable de la condition féminine sur qu'elle avait le port du déjà, il n'y avait nécessairement l'expression, l'oppression de la femme, etc., etc. Essayons de comprendre ce qu'il y a derrière un geste, comme le port de la kippa par un juif, le port de l'idja par une femme musulmane. La religion, et en général, disons la prise de position spirituelle, s'exprime non seulement par des croyances, mais aussi par des pratiques. Il y a des pratiques que j'appellerais spirituelles, des pratiques que les gens entreprennent parce qu'ils croient que ça va leur permettre d'avancer dans le chemin spirituel qu'ils ont choisi. Par exemple la méditation, beaucoup de gens font de la méditation, beaucoup de gens s'abstiennent à certains aliments à certains moments. Et je crois que c'est un peu un élément de catholaïcité qu'on parle toujours de l'obligation de faire ça. C'est qui introduit un certain problème au départ parce qu'il fallait voir si la personne était vraiment obligée, il faut trouver une autorité quelque part. Et là, la jurisprudence canadienne a évité ce problème-là en disant que c'est la conviction sincère. Mais c'est aussi toujours conçu comme une obligation, c'est très catholique, très vieux catholique. Si le pape n'a pas décidé de ça, il n'a pas d'obligation. Mais quand on circule dans le monde actuellement, on voit qu'il y a d'autres religions. Pendant longtemps, j'ai pu constater ça chez les juifs. Quelqu'un qui ne comporte pas, c'est une façon d'habiter, physiquement, vestimentairement, sa religion, sa foi. C'est une façon de se former là-dedans, comme la méditation est pour moi. Moi, je suis un catholique qui médite. Je comprends ça. C'est un peu comme la méditation est pour moi. Et la même chose vaut pour beaucoup de femmes qui prennent comme discipline pour entrer dans leur foi, le port de cet arrêtement, de l'hijab. Alors, il y a un malentendu profond... Regardons ce que disent beaucoup de gens. Si ce n'est pas vraiment obligation imposée, pourquoi est-ce qu'ils nous imposent ça ? Ça doit être qu'ils veulent faire une déclaration, quelque chose. Quand j'essaie d'expliquer à des Américains le débat français à l'époque de Stasie, qu'est-ce que ça veut dire ostentatoire ? Alors, je dis, mais c'est... je vous dis ça en anglais, « in your face ». Parce que ostentatoire, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire simplement que c'est appelé « gros » pour le genre de voix. C'est un peu que moi je suis, je ne sais pas, musulman, moi j'ai une religion, vous ne m'en avez pas. Alors, il n'y a pas du tout de ça. Si vous comprenez ce que ça veut dire pour les personnes en question, c'est une question de s'approfondir dans un point de vue. Les disciplines spirituelles, ce n'est pas seulement pour les religions, je connais des athées qui méditent comme moi. Parce qu'ils croient que ça va nous permettre d'entrer plus profondément dans l'éthique, dans la façon de voir qu'ils ont épousé. Alors, ce n'est pas pour dire quelque chose à dos. J'ai entendu d'autres choses. Quelqu'un à la radio, je veux dire, qui a le canal ou quelle station, et on lui a dit qu'il y avait des femmes qui pensaient peut-être s'en aller en Ontario parce que ne pas pouvoir porter des gens. Elle dit « mais c'est fanatique ». Ce n'est pas du fanatisme, c'est comme je vous le dis, c'est des gens qui ont choisi, qui ont été attirés vers une certaine foi et qui ont choisi des méthodes de s'approfondir là-dedans. Alors, troisièmement, il y a Mme Chalet qui est d'autres, qui disent, ce sont des gens qui acceptent la soumission des femmes. Et rien n'est plus fond de… Les gens comme moi, des femmes comme moi, je fréquente beaucoup, j'en connais beaucoup au Québec qui font ça. C'est même ironique au plus haut point. L'islamisme, dont nous voyons les dégâts qu'il crée partout dans le monde, et dont nous avons une certaine peur et juste, l'islamisme est d'accord avec ceux qui disent, enfin qui visent les mêmes personnes, parce que l'islamisme c'est quoi, c'est ta très riche tradition spirituelle, les traditions spirituelles de l'Islam, pour mettre ça de côté. Les salafistes disent, non mais il faut retourner au comportement, et d'ailleurs aux droits et questions de loi de la première génération. Alors, Al-Ghazar, ça n'a pas de place. Les traditions soufis, ça n'a absolument pas de place. Et vous allez voir qu'aux Pakistins, par exemple, ceux qui sont vraiment pris dans ce salafisme, ils persécutent les soufis. Ils passent avec des mitraillettes devant certaines mosquées soufis. Alors, les mêmes personnes qui sont les plus persécutées par l'islamisme sont celles qu'on va considérer ici comme dangereuses. C'est une absurdité. Mais en même temps, on fait le jeu des islamistes. Les islamistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous croyez que vous êtes acceptés en Europe ou au Canada ou dans l'Occident ? On vous refuse. On vous méprise. Tout ce qui est islamiste et islamique et tout ce qui est musulman n'est pas accepté. Et à chaque fois que nous montons des... Disons que nous présentons des politiques qui sont basées sur l'idée... Heureusement, c'est gros, là, parce que j'avais pas envie... Justement, des moments où nous signons ces gens-là, nous donnons du fil à retour aux islamistes comme musulmans. Vous voyez ? L'Occident nous méprise. L'Occident veut détruire l'Islam. Alors, il faut se mobiliser compte. Alors, on fait le jeu des islamistes et on prend comme cible. On veut, en quelque sorte, réduire les droits de ceux qui sont les premières cibles elles-mêmes des islamistes. Il y a quelque chose de très ironique là-dedans. Maintenant, c'est vrai, quelqu'un comme Anne Charest, il y a une certaine arrogance objective. Parce qu'elle s'arrange le droit de nous dire qu'est-ce qui motive ces personnes-là. Mais elle n'en sait rien. Mais, justement, c'est compréhensible, mais c'est très dangereux. Et je vais vous donner la dernière et la raison la plus importante pour laquelle j'adopte cette forme de laïcité. C'est qu'il y a actuellement une propagande terrible qui se fait dans la société par l'islamophobie qui est appuyée par certains think tanks de droite américains et d'autres qui a une influence énorme. De sorte que, quand on propose des restrictions pour certaines femmes portant des signes religieux, d'abord les gens pensent plus si qu'ils pensent musulmans. Ensuite, ils pensent comme une large femme musulmane et mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui ne connaît aucun musulman et qui voit le programme de Parti québécois autrefois et de la CAQ maintenant. Pourquoi est-ce que ces gens-là, on ne peut pas les amener dans tel endroit, dans tel endroit ? Il y a quelque chose qui n'est pas totalement correct. Il y a quelque chose de dangereux. Je ne sais pas exactement ce qui est dangereux, mais c'est clairement quelque chose de dangereux. En même temps, ils sont, en regardant certains sites et internet, ils sont bombardés par la propagande d'islamophobes, etc. Ils mettent un et deux ensemble, ils ont trois, deux et deux, ils font quatre, c'est parce qu'il y a quelque chose de dangereux. Alors c'est très peu, ils sont clairs dans l'esprit des gens, mais nous avons une obligation énorme pour l'avenir de notre société. Pas seulement pour les personnes visées, et c'est, ok, je parle plus rapidement, c'est très important pour les personnes visées, parce que c'est terrible d'avoir la carrière coupée, c'est-à-dire on a une vocation d'être enseignant, et subitement, on te dit, non, c'est pas possible. Alors c'est très important de penser à ça. Mais, en même temps, c'est encore très important de faire de la pédagogie pour que les gens, de moins en moins de gens, croient que ces personnes-là sont vraiment en danger pour nous. Alors, la meilleure chose, c'est quand les gens se rendent compte. Mais, en dehors de ça, une des choses qu'on pourrait faire, c'est de cesser de donner du fil de la retorde, de l'eau au moulin des islamophobes. Et du moment, je regrette de le dire, dans tous nos pays occidentaux, du moment où on présente une campagne pour la restriction, c'est compris comme, ah si, il y a quelque chose de dangereux là-dedans, et ça crée, sociologiquement, on l'a démontré. Brexit, campagne contre l'opinie en France, Trump, le nombre d'incidents haineux est souvent écrit au monde. Radio-Canada Anglais a fait un espèce de sondage, à partir du moment où Trump a commencé sa campagne, jusqu'au moment de son élection, et des incidents haineux au Canada Anglais ont multiplié six fois grâce à ça. Et la même chose, malheureusement, pour le Québec. Alors, au nom de la pédagogie qu'il faut faire, et c'est urgent, pour surmonter ces, disons, ces gestes d'arrogance, mais complètement objectifs, dans un sens innocent, parce que les gens ne savent pas, pour combattre ça, ben la meilleure chose, la meilleure façon de combattre ça, c'est d'être un parti politique, qui ne préconise pas ces restrictions-là, et je serais ravi si ça devienne le cas de Québec solidaire. Merci. Applaudissements. ...